L'antiédite a donné lieu à une série de critiques qui peut-être n'étaient pas absolument injustifiées. Il y a à mon avis des critiques qui étaient stupides. Mais il y a un genre de critique qui m'a paru toujours important et touchant, qui était, c'est un peu facile de dire ou même d'avoir l'air de dire « Vive la schizophrénie ! » Et puis dès que vous voyez un schizophrène, c'est évidemment très difficile de dire, oui, de dire, vous savez, la schizophrénie, de faire une espèce de tableau lyrique de la schizophrénie. Je me souviens qu'au moment de l'antiédite, il y a une psychiatre qui était venue me voir et qui était très agressive et qui m'a dit « Mais la schizophrène, vous en avez déjà vu ? » J'ai trouvé que cette question était insolente. à la fois pour Duatari, qui est, lui, qui travaille depuis des années dans une clinique où il est notoire que l'on voit beaucoup de schizophrènes, et même insolente pour moi, puisqu'il y a peu de gens au monde qui ne voient pas ou n'aient pas vu de schizophrènes. Alors j'avais répondu comme ça, mais on croit toujours être spirituel et on l'est jamais. J'avais répondu « Mais jamais, jamais j'ai vu de schizophrènes, moi. » Et alors après, il l'avait écrit dans des journaux en disant qu'on n'avait jamais vu de schizophrènes. C'était très grand étrange. Mais voilà ce que je veux dire. C'est que il y a eu plusieurs... Je vais se mettre mon niveau, alors je prends un niveau presque trop théorique, exprès, dans les grandes interprétations de l'absorption. Qu'est-ce qu'il y a ? Je crois qu'il y a eu deux grandes sortes d'interprétations. Il y a eu des interprétations en termes de dégradation, décomposition, c'est-à-dire des interprétations sous le signe du négatif, à savoir la psychose, elle arrive. Lorsque quelque chose se décompose, ou lorsqu'il y a une espèce de dégradation de quoi ? Bon, du rapport avec le réel, de l'unité de la personne, etc. Je dirais que ces interprétations par décomposition, dégradation, on pourrait les appeler des interprétations personologiques. Elles reviennent toujours à prendre comme référence de base le moi, à l'unité de la personne, et à marquer une espèce de déroute du point de vue de l'unité de la personne et de ses rapports avec le réel. Donc, des interprétations en gros personologiques, et j'insiste là-dessus, la personologie, elle a eu énormément d'influence sur la psychiatrie. Par exemple, l'auteur du grand manuel de psychiatrie, Henri est l'ennemi ami de Lacan, se lançait dans la personologie à fond. Un type comme Lagache était, et tentait de faire une psychanalyse personologique. Pour mon plaisir, je pense que la thèse de Lacan, que Lacan avait édité, sur la psychose paranoïaque, est encore, mais d'un bout à l'autre, traversée d'une vision personologique, qui sera absolument l'opposé des thèses qu'il défendra ensuite. Bon, il y a, si vous voulez, ce premier grand courant. Il y a un deuxième courant, structuraliste, qui en effet est complètement distinct, différent. Cette fois-ci, la psychose est interprétée en vertu de phénomènes essentiels de la structure. Ce n'est plus un accident qui survient aux personnes sous forme d'une espèce de mécanisme de décomposition, de dégradation. C'est un événement essentiel dans la structure lié à la distribution des positions, des situations et des relations dans une structure. et en sens où le second Lacan, je veux dire, Lacan, après sa thèse, le Lacan des écrits, lance, par exemple, une interprétation extrêmement intéressante de la psychose. En fonction de la structure. Moi, j'ai toujours été attiré par, c'est bien pour ça, j'insiste sur, c'est pas Félix ni moi qui avons inventé ce point de vue. Je pense plutôt qu'on s'en est servi et qu'on l'a relativement renouvelé. Il y a eu toujours un troisième type d'interprétation qui était concevoir la maladie mentale et son expression, la psychose. Pourquoi son expression, la psychose ? Il faudrait que je m'explique, je fais très rapidement une parenthèse, c'est qu'il va de soi que, si vous voulez, il me semble qu'il n'y a pas de névrose qui ne soit adossée sur quelque chose de l'ordre d'une psychose. On le voit bien dans ce qu'on appelle les accidents névrotiques des jeunes gens au monde des enfants, ça. Et que donc, même la névrose, il me semble, doit être indexée, il ne peut être pensée qu'en fonction de la psychose comme au moins possibilité. Je veux dire, l'obsession, je ne vois pas la possibilité de faire une espèce de dualisme entre les névroses et les psychoses. Les névroses, ils verraient plutôt des points d'arrêt pris sur une espèce de devenir psychotique potentiel. Mais ce qui m'intéresse dans cette troisième tradition à laquelle je fais allusion, c'est l'interprétation, la compréhension de la maladie mentale comme processus. Et là aussi, je n'essaie pas de dire des choses trop trop précises parce que là, les auteurs qui ont lancé cette idée de la maladie mentale liée à un processus, ils sont très variés. À ma connaissance, si j'essaie de fixer des points de repère historiques, l'idée vraiment d'un processus maladie mentale, c'est-à-dire la maladie mentale n'est plus quelque chose qui se passe dans une structure, ce n'est pas non plus une affection de la personne, ni personologie, ni structuralisme, c'est vraiment un concomitant du processus, mais enfin, elle est pensée en termes beaucoup plus dynamiques, en termes processionnels, un processus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je dis juste, bon, si vous prenez l'histoire de la psychiatrie, l'idée du processus, elle se distingue, je dirais que c'est vraiment un troisième point de vue qui est complètement et qui même psychiatriquement est tout à fait différent d'une compréhension de la psychose du point de vue d'une personologie ou du point de vue d'un structuralisme, d'une structure, d'une structure mentale. Ce n'est pas une notion très claire, celle de processus, évidemment. Je vais essayer de fixer, encore une fois, ça commence, il me semble, avec la psychiatrie allemande du XIXe siècle. Et puis, le premier qui portera ça très très loin, c'est un auteur je crois qu'un peu oublié aujourd'hui, qui a eu beaucoup d'importance pourtant il y a quelques années, c'est Jaspers. Jaspers, c'est un cas assez curieux car c'est un psychiatre venu à la philosophie. Il a commencé comme psychiatre, il y a même un manuel traduit en français, un manuel de Jaspers qui me paraît toujours très extraordinaire, un manuel de psychopathologie. Une des meilleures choses sur, non seulement sur la folie comme processus, comme étude étude de cas célèbre, c'est un livre que je trouve très très beau de Jaspers qui s'appelle Strindberg et Van Gogh et qui, à travers une étude de cas, développe cette hypothèse de la folie comme processus. et en plus, ce livre, dans la traduction française, a paru préfacé par Blanchot et il y a 30 ou 40 pages de Norris Blanchot qui sont d'une très très grande beauté sous le titre, je crois, de la folie par excellence. Ça, c'est vraiment, il me semble, des livres de base pour nous tous encore. Donc, pourquoi est-ce que Jaspers est, pourquoi est-ce que il a provisoirement disparu, je ne sais pas bien, il est mort, mais pourquoi est-ce qu'on les lit moins qu'il y a, ben c'est pas bien. Voilà, il y a eu cette, ouais, Jaspers qui fait vraiment, lui qui porte l'idée de processus à une expression à la fois psychiatrique et philosophique très grande. Et puis, très bizarrement, ça a été repris par l'antipsychiatrice. Toute l'interprétation de l'antipsychiatrie, à savoir de Leng et de Cooper à leur début, c'est fondamentalement l'idée d'un processus schizophrénique qu'ils interprètent ou précisent en disant oui, c'est un voyage, l'idée du processus voyage. Là, ils sont assez forts, voyez pourquoi Jaspers utilisait beaucoup des méthodes phénoménologiques. Mais faire en quoi ça appartient un peu à la phénoménologie, cette idée du processus, c'est que ça répond assez à une espèce d'expérience vécue, par exemple, du schizophrène lui-même, le thème du voyage qui apparaît constamment, ce n'est pas par hasard qu'à la même époque, n'est-ce pas les drogués ont lancé, les drogués américains sont allés très loin dans une conception du voyage. Bon, tout le monde. ça veut dire que, peut-être, la schizophrénie révèle quelque chose qui nous arrive en pièce détachée ou en petite monnaie toujours et partout et assez constamment. À savoir qu'on ne cesse pas d'être comme pris, rapté, emporté, parfois. C'est là-dessus qu'on a apporté un tout petit quelque chose parce qu'on disait le mot le plus commande encore, c'est les flux. On passe notre temps et traversé par les flux. Et le processus, c'est le cheminement d'un flux. Qu'est-ce que ça veut dire en ce processus ? Ça veut dire plutôt c'est l'image toute simple comme d'un ruisseau qui creuse son propre lit. C'est-à-dire le trajet ne préexiste pas. Le trajet ne préexiste pas au voyage. C'est ça un processus. Le processus, c'est un mouvement de voyage en tant que le trajet n'y préexiste pas, c'est-à-dire en tant qu'il trace lui-même son propre trajet. D'une certaine autre manière, on appelait ça ligne de fuite. C'est le tracé de ligne de fuite. Alors les lignes de fuite, elles ne préexistent pas à leur propre trajet. On peut toujours dire que les autres lignes, il y a en effet des voyages où le trajet préexiste. Quand j'essayais de déterminer le mouvement dans un type d'espace particulier que j'appelais l'espace lisse, ça revenait au même. Dans l'espace lisse, toute ligne devient ou tend à devenir une ligne de fuite parce que les trajectoires ne préexistent pas aux projectiles-mêmes. Ce n'est pas du cheminement sur rail, ce n'est pas de l'espace strié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'esprit qui préexistent au mouvement. Bon. Alors supposons que dans notre vie, je ne dis pas que nous soyons au fait de ça, mais que soit il y ait des moments, soit même inconsciemment, après tout, peut-être que l'inconscient ait fait ça, de flux et de processus, vous comprenez qu'on s'engage déjà beaucoup parce que si je dis l'inconscient, peut-être qu'il ait fait ça, ça revient à dire mais non, il ne marche pas sous la loi des structures, il ne marche pas sous la distribution des personnes, c'est autre chose. C'est un monde qui est complètement dépersonnalisé, qui est déstructuré, pas du tout que quelque chose lui manque, mais son affaire est ailleurs. Le processus, c'est finalement l'émission de flux quelconque. Alors, je peux déjà raccrocher quelque chose à la schizophrénie, je peux dire « Ben oui, essayons de voir en quoi précisément le schizophrène éprouve l'impression lui-même de ne pas gâcher avec tout ce que ça implique. » Chaque fois qu'on considère ou chaque fois qu'on s'occupe de quelque chose, on privilégie certains aspects. Forcément, quand on rencontrait la schizophrénie, nous, qu'est-ce qu'on a été amené à privilégier ? Les mille déclarations finalement des schizophrènes où leur problème, ça n'est pas celui de la personne. leur problème, ce n'est pas celui d'une structure. Leur problème, c'est celui-là, de l'être. Qu'est-ce qui m'emporte et ça m'emporte où ça ? Qu'est-ce qui m'emporte et ça m'emporte où ça ? qu'est-ce qui m'emporte ? C'est celui-là ? Or, à ce qu'il y a, moi, ce qui me fascine, c'est la manière dont les schizophrènes, ils ont affaire à quoi ? Ils passent leur temps. Et c'est ça qui faisait une de nos réactions contre les éternels coordonnés de famille de la psychanalyse, c'est que je n'ai jamais vu un schizophrène qui, vraiment, ait des problèmes familiaux. c'est tout à fait un schizophrènes. C'est pas... Enfin, c'est trop facile ce que je dis parce qu'on peut toujours dire il y a des problèmes familiaux, mais en tout cas, au moins qu'on m'accorde qu'ils ne les énoncent pas et ne les vivent pas comme des problèmes familiaux. Comment ils les vivent ? Ah ! Une des choses fortes, il me semble, vraiment là, c'est presque ce qui, maintenant, me plaît le plus quand je repense à l'anti-édipe. Une des choses fortes de l'anti-édipe, à mon avis, et ça, ça devrait, ça devrait pouvoir rester. C'est l'idée que le délire est immédiatement investissement d'un champ social historique. Je dis, ça devrait pouvoir rester parce que c'est le type d'une idée simple. C'est pas compliqué de dire, ben, vous savez, qu'est-ce que vous délirez finalement ? Ce que vous délirez, c'est l'histoire et la société. C'est pas votre famille. Votre famille, je repense toujours au mot si satisfaisant de Charles dans la chair du temps perdu quand Charles arrive, passe l'oreille du narrateur et lui dit « Ah, ta petite-grand-mère, tu t'en fous, tu t'en fous, canaille ! » ouais, bon. Ben, d'une certaine manière, on en est tous là. Ça veut pas dire qu'on ne les aime pas, nos grands-mères, nos pères, nos mères. Bien sûr, on les aime. mais la question, c'est savoir sous quelle forme on est en tant que quoi. Je crois que c'est jamais le champ social, si vous voulez, l'opération, toute l'opération de la psychanalyse, c'est perpétuellement de rabattre le champ social sur les personnes familiales et la structure familialiste. J'appelle personne familiale image de père, image de mère, etc., et c'est la tendance de la personologie. J'appelle structure familiale ou familialiste le nom du père, la fonction mère, définie comme fonction structurelle. Or, quelles que soient les différences, il y a au moins un point commun, c'est ce rabattement perpétuel sur des coordonnées familiales, qu'elles soient interprétées en termes de personnes ou qu'elles soient interprétées en termes de structure. Or, pour moi, le délire, c'est exactement le point. Quelqu'un qui délire, c'est quelqu'un qui, à la lettre, hante le champ social. Le champ historique. Et la vraie question, c'est pourquoi ? Et comment il opère ses sélections ? Ses sélections historico-mondiales. Le délire, il est historico-mondial. Alors, dire ça, encore une fois, c'est, je crois, ce à quoi je... presque l'idée la plus simple, la plus concrète et à laquelle je tiens le plus, sort bizarrement. Elle n'a pas marché du tout, finalement. Parce que je me dis que ce qui est frappant, c'est quand même L'Anti-Égypte, je pense que c'est un livre qui a eu beaucoup d'influence sur beaucoup, mais à titre individuel. La défaite mélancolique, c'est que ça n'a strictement jamais empêché le moindre psychanalyste de continuer ses débilités et sans doute c'était forcé, c'était inévitable. Mais à l'époque, c'était moins évident, c'était inévitable. Alors, oui, j'insiste un peu l'accessif, vous prenez un délire, c'est quelqu'un qui, à travers un champ historico-mondial, à travers un champ historique et social, trace ses lignes. C'est la même chose que le processus qui nous emporte. Encore une fois, le délire, ça consiste pas. Ça ne consiste pas à délirer mon père et ma mère. Ça consiste à délirer le noir, le jaune, le grand mongol, l'Afrique, que dirais-je, etc. Et si vous prenez, alors bien entendu, j'entends l'objection tout de suite qui peut venir. L'objection qui peut venir tout de suite, c'est, bon, oui, mais qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? Moi, je dis qu'il n'y a rien là-dessous parce que c'est ça le dessous. C'est ça le dessous. Et que si vous ne comprenez pas, alors je prends des exemples très, des grands délirants et c'est pour ça qu'une année, on était quelques-uns à avoir fait l'opération suivante. On prenait des délires et l'on comparait des délires où des psychanalystes ont parlé ou des psychiatres et l'on prenait l'énoncé du délire, les énoncés du délire et les énoncés qu'en retiennent le psychiatre ou le psychanaliste. Alors là, on avait vraiment comme deux textes et juste, on les accolait. Alors, c'était incroyable. Parce que là, on voit l'espèce de forcing de l'opération psychiatrique ou psychanaliste. On voit tellement ce forcing se faire alors sur le livre. Je prends un exemple. Qu'est-ce que c'est que Schreber ? Le président Schreber, le fameux président Schreber, là, on l'avait étudié de très, très près. Ça nous vous avait tenu très longtemps. Eh bien, si vous prenez ce délire, c'est quoi ? Vous voyez quoi ? C'est tout simple. Vous voyez un type. qui ne cesse de délire et de quoi ? L'Alsace et la Lorraine. Il est une jeune Alsacienne, Schreber est allemand, il est une jeune Alsacienne qui défend l'Alsace et la Lorraine contre l'armée française. Il y a tout un délire des races. Le racisme du président Schreber est effréné. Son antisémitisme est effréné. C'est-à-dire toutes sortes d'autres choses en sens. C'est vrai que Schreber a un père. Ce père, qu'est-ce qu'il fait, le père ? Ce n'est pas rien. Le père, c'est un homme très, très connu en Allemagne. Et c'est un homme très connu pour avoir inventé des véritables petites machines à torture, des machines sadiques, qui étaient très à la mode au 19e siècle et qui ont comme origine Schreber. Ensuite, beaucoup de gens avaient évité Schreber. C'était des machines de torture pour enfants, pour le bon maintien des enfants. Dans les revues encore de la fin du 19e siècle, vous trouvez des réclames de ces machines. Il y a, par exemple, je cite la plus innocente, des machines anti-masturbatoires où l'enfant couche avec les mains liées. Tout ça, c'est des machines assez terrifiantes. La plus pure, la plus discrète, c'est une machine avec une plaque de métal dans le dos et un soutien-mâchoire en métal pour que l'enfant se tienne bien à table. Ça a beaucoup de succès, beaucoup de succès, ces machines. Alors, bon, le père, il est inventeur de ces machines. Quand il délire, le président Frébert, il délire aussi tout un système d'éducation. Il y a le thème l'Alsace et la Lorraine. Il y a le thème l'antisémitisme et racisme. Il y a le thème l'éducation des enfants. Il y a enfin le rapport avec le soleil, les rayons du soleil. Je dis, mais, voilà, il délire le soleil, il délire l'Alsace et la Lorraine, il délire la langue primitive du dieu primitif. Il s'invente une langue qui renvoie à des formes de bas allemand. Il délire le dieu soleil, etc. Vous prenez le texte de Freud à côté, qu'est-ce que vous voyez ? Il se trouve que précisément, Schreber, il a écrit son délire. C'est un bon cas. Vous prenez le texte de Freud à côté, je vous assure, si vous avez souvenir de ce texte, à aucune page, il n'est question de rien de tout ça. Il est question du père de Schreber en tant que père et uniquement, tout le temps, tout le temps. Le père de Schreber et le soleil, c'est le père et le dieu, c'est le père, etc. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que les schizophrènes, même dans leur misère et leur douleur, ils ne manquent pas d'humour. Ça ne les gêne pas tellement quand on leur dit ça, quand ils subissent ce discours-là. Ils sont plutôt d'accord. D'abord, ils ont tellement envie d'être bien vus, d'être soignés, donc ils ne vont pas ou alors ils se fâchent en disant écrasse, fais-moi la paix. Il y a eu à la télé une émission sur la schizophrénie il n'y a pas longtemps où il y avait une schizo parfaite qui demandait une cigarette. Le psychologue, je ne sais pas pourquoi, il lui dit non, 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 pas de cigarette, alors elle se tire et il dit non. Très bien. Or, vous comprenez, quand on dit des trucs comme ça, le soleil, tu délires le soleil mais finalement le soleil, tu ne vois pas que c'est ton père. schizophrénie, qu'est-ce que vous voulez qu'il dit ? Qu'est-ce que vous voulez qu'il dit ? C'est comme si, c'est comme quand on lui dit comment tu t'appelles pour inscrire le nom sur l'hôpital, sur le carnet, sur le cahier d'hôpital. Bon, ça ne le gêne pas tellement parce qu'il dira oui, 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 docteur, oui, le soleil, c'est mon père, seulement mon père, c'est le soleil. D'accord ? Il délire sur la Vierge par exemple, Gérard Donnerval, bon, on lui dit mais tu ne vois pas que la Vierge c'est ta maman ? Il dira ben oui, mais bien sûr c'est ce que j'ai toujours dit, j'ai toujours dit ma mère c'est la Vierge. Donc, il redresse son délire, il remet son délire sur ses pieds. C'est courant, je n'ai jamais vu quelqu'un délirer, encore une fois délirer dans les coordonnées familiales. Comment est-ce que, bien sûr, les parents interviennent dans un délire, le thème des parents, mais pourquoi ? Uniquement, en tant que, ils valent comme des espèces de passeurs, de portes, c'est-à-dire, ils mettent le sujet délirant en rapport avec ses coordonnées mondiales historiques. Ah, ma mère c'est la Vierge, je me suis connu, rapport avec la Vierge, ce qui compte, c'est, vous prenez, par exemple, le Rimbaud, c'est-à-dire, il ne faut quand même pas écraser les délires, alors bien sûr, tous les délirants, ce n'est pas Rimbaud. Mais encore, je crois que le délire a une grande puissance. Le délire, lui, il a une grande puissance. Celui qui délire, il peut être réduit à l'impuissance. Vous voyez, son délire le réduit lui-même à l'impuissance. Mais la puissance du délire, c'est quoi ? Rimbaud se met à délirer, pas sous la forme de ses rapports avec sa mère. C'est vrai quand même, il ne faut pas l'imaginer. C'est humiliant, je ne sais pas, il y a quelque chose de tellement rabaissant à ramener ça comme si les gens qui délirent en étaient à ressasser des histoires. Je ne peux même pas dire des histoires de petite enfance parce que l'enfant, il n'a jamais vécu comme ça. On prenait un enfant, il vit ses parents dans un champ historico-mondial, il ne les vit pas dans un champ familial. il les vit immédiatement. Imaginez, vous êtes un petit enfant africain pendant la colonisation. Bon, vous voyez votre mère, votre père, il est en rapport avec quoi votre mère et votre père dans cette situation ? Il est en rapport avec les autorités coloniales, il est en rapport ceci, cela. prenez un enfant d'immigré aujourd'hui en France qui vit ses parents en rapport avec toi. Il ne vit pas simplement ses parents comme parents, jamais personne n'a vécu ses parents comme parents. Prenez quelqu'un dont la mère fait des ménages et quelqu'un dont la mère est riche est une riche bourgeoise. C'est bien évident que ce que le petit enfant vise et très vite, très tôt, vise à travers les têtes parentaux. Ce sont des vecteurs du champ historique social. Par exemple, si un petit enfant très tôt est emmené par sa mère chez l'étranger, c'est-à-dire chez la patronne de la mère, comme ça arrive souvent chez les femmes de ménage, c'est évident que l'enfant a une certaine vision de ligne d'un champ historique, d'un champ social. Si bien qu'encore une fois, je saute de tout, mais c'est la même idée. Lorsque Rimbaud lance ces espèces de délires poèmes, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit « Je suis un maigre, je suis un maigre, je suis un viking, je suis Van d'Arc, je suis de race inférieure de toute éternité. » C'est ça délire. Je suis un bâtard, je suis etc. Et je suis un bâtard, ça ne veut pas dire que j'ai des problèmes avec mon père et ma mère. Ça veut dire que le délire, c'est cette espèce d'investissement, c'est cette espèce d'investissement par le désir du champ israélic et social. Si bien que nous, l'interprétation que l'on proposait, les règles pour entendre un délire, c'est essentiellement ça. C'est essentiellement ça. C'est évident que les parents ne sont que des photo-indicateurs de tous ces vecteurs qui traversent le champ social. Si bien que déjà, redonner sa dignité au délire ou redonner sa dignité au délire, c'est qu'il me semble concevoir que le délirant n'est pas pris dans des problèmes d'enfants, car c'est vrai déjà de l'enfant que l'enfant, s'il délire, délire de cette manière. Vous comprenez ? On avait fait l'épreuve dans la même perspective de recherche, on avait fait l'épreuve à propos de la psychanalyse qui paraît la moins compromise dans ses histoires de rabattement sur le champ familial, à savoir Mélanie Klein. Or, Mélanie Klein analyse un petit garçon qui s'appelle Richard. et pour moi, c'est vraiment une des psychanalyses les plus honteuses qu'on puisse imaginer, car c'est pendant la guerre. Richard est un jeune livre. Il n'a qu'une passion, les cartes géographiques de guerre, les fabriques, les coloris. Ses problèmes, c'est Hitler, Churchill, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Qu'est-ce que ça veut dire la guerre ? Oui, il fait progresser les bateaux, les armes, etc. Et là, c'est dit par Mélanie Klein, c'est un mauvais esprit. Elle ne cesse pas de dire « Je l'arrêtais, je lui montrais que Hitler, c'était le mauvais papa, que Churchill, c'était la bonne mère, etc. » Et c'est impénible. Et le petit « crac ». C'est très intéressant cette analyse, parce qu'il y a je ne sais plus combien de séances, tout est minuté, ça a apparu en France cette honteuse psychanalyse. Ça a apparu en France aux éditions de Chou. C'est effarant. Au début, il tient le coup, même il fait de l'esprit. Il fait de l'esprit avec la vieille Mélanie. « Oh, t'as une montre, il lui dit, je vais dire clairement que j'ai envie de me tirer. » elle, elle lui dit « Pourquoi tu me demandes ça ? » Alors, elle interprète, elle dit qu'il s'en menaçait dans sa défense inconsciente, tu parles, tu parles, tu parles. Et puis petit à petit, il n'en peut plus. Il n'en peut plus, il n'est pas de taille où il est qu'il fasse. Alors, il accepte tout. Il accepte tout. Et il accepte tout à quel prix ? Je pense. Pour chaque cas, c'est comme ça. Chaque fois que vous voyez un délire, vous trouvez ces affirmations qui sont les semblantes du délire en même temps. C'est véritable raison d'être. C'est le rapport de quelqu'un avec les celtes, les noirs, les arabes, les etc. Et qui n'a pas. Et si c'est un arabe, c'est le rapport qu'il a avec les blancs, avec etc. Avec telle époque historique. Parlons du masochisme. Bon, voilà, c'est un cas où il n'y a même pas de délire. Il peut y avoir de délire, mais il n'y a pas nécessairement de délire. Si on ravine ça, je prends le cas, alors, parce que c'est un cas que j'avais étudié il y a longtemps. Le cas de sa chère masoque lui-même. On nous raconte ensuite la psychanalyse. On ne cesse pas de parler du rôle du père et de la mère comme générateur du masochisme. On va savoir dans quel cas et dans quelle figure toujours ce doublé père-mère va engendrer soit une structure masochiste, soit des événements masochistes. C'est extrêmement pénible tout ça. Le père de masoque, par exemple, si on prend ce cas, je crois que ce soit un cas général, il est directeur de prison. Alors la psychanalyse, à ça, elle a une drôle de réponse qui est toujours sa fameuse notion qui me paraît particulièrement sournoise de par après. Elle dit, ah d'accord, tout ça, ça intervient par après. Mais au niveau de la petite enfance, ça intervient pas. Ce qui compte, c'est la constellation familiale. Et même déjà bébé, même avant de parler. Vous me direz, il n'a pas de comparaison. Il n'a pas de comparaison. Il n'y a pas lui à faire une comparaison. Il ne parle pas. Il ne se dit pas que je suis dans une prison où mon père dirige la prison. Ce qu'il est cool, c'est une certaine constellation très impressionnante qui est celui d'une puissance sur un endroit noir et fermé. Et peu importe qu'il ne compare pas, qu'au besoin, il ne sache même pas qu'il y a d'autres endroits. mais je dis, ça va reçoit tout petit déjà. Il ne vit pas simplement son père comme père. Il vit son père sous la puissance. Père et ET gardien de prison. Tout ça étant indissociable, père ET gardien de prison. Est-ce que ça compte ? Ensuite, dans la mesure où Mazor personnellement développe à certains moments un véritable délire, ce délire est consistant. Ce n'est pas simplement un délire, c'est aussi une politique. Il vit dans l'Empire Austro-Hongrois, Mazor. Toute sa vie, c'est une espèce de réflexion, mais de réflexion active et de participation au problème des minorités dans l'Empire refugee. Et qu'est-ce que c'est que ces thèmes obsessionnels ? Ces thèmes obsessionnels, c'est l'amour pour toi avec les épreuves que l'amoureuse s'impose et le rôle des femmes dans les minorités. Dans lesquels les mouvements de minorité, Mazor c'est un de ceux qui l'ont dit le plus profondément, les mouvements de minorité sont profondément animés par des femmes. Il y a tout ça qui se met. Et pour constituer cette espèce de masochisme qui délire les minorités qui délire le Moyen-Âge au niveau de l'amour pour toi et qui délire le monde des crises. Je dis que si vous ramenez ça à un problème de masochisme par rapport à son père et sa mère, autant dire qu'il n'y a plus rien à dire. C'est grotesque. Je vous demande chaque fois que vous êtes devant soit de la transcription écrite, soit devant l'audition orale de quelque chose de délirant, vous verrez que ce qui est investi c'est fondamentalement, c'est-à-dire ce qui est investi par le désir, c'est fondamentalement un champ historico-mondien. Et j'appellerais ligne de fuite les lignes qui relient le délirant à telle direction ou à telle région du champ historico-mondien. Alors, si c'est comme ça, j'essaie juste de dire processus. Peut-être parce que c'est un peu plus clair. Quelque chose nous arrive, quelque chose nous emporte. Toute la question d'une analyse qui ne serait pas une psychanalyse, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Quelle ligne traces-tu ? Je veux dire, pour moi, l'analyse, ça ne peut être, ça n'est ni une interprétation, ni une opération de signifiance. C'est un tracé cartographique. Si vous ne trouvez pas les lignes qui composent quelqu'un, y compris ces lignes de fuite, vous ne comprenez pas les problèmes qui posent ou qui se posent. Or, en effet, des lignes de fuite, vous comprenez, ce n'est pas une forme, la manière dont quelqu'un peut, lignes de fuite, même si c'est une opération en bilge, c'est ça le processus, c'est ça ce qui nous emporte. Évidemment, ça veut dire que pour moi, les lignes de fuite, c'est ce qu'il y a de très hâteur, je dirais. Les lignes de fuite, ce n'est pas des lignes qui consistent à fuir, bien que ça consiste à fuir, mais c'est vraiment la formule que j'aime beaucoup d'un prisonnier américain qui lance le cri, « je fuis, je ne cesse pas de fuir, mais en fuyant, je cherche une arme. » « Je cherche une arme », c'est-à-dire « je crains quelque chose ». Finalement, la création, c'est la panique qui a causé. C'est sur les lignes de fuite qu'on la traîne. Alors, parce que c'est sur les lignes de fuite qu'on n'a plus aucune certitude, que les telles certitudes se sont écoutées. Alors, je dis, bien, voilà, le processus. Et là, je pense répondre plus, plus directement, enfin, à la question, c'est que, je dirais, précisément parce que ces lignes ne préexistent pas aux tracés condensés. Je dirais à la fois, ces lignes ne préexistent pas aux tracés condensés, et puis toutes les lignes ne sont pas des lignes de fuite, il y a d'autres types de lignes. Alors, une année, ici, on s'était consacré à ça, je crois qu'on a passé pas loin d'un an, à étudier les sortes de lignes qui composent quelqu'un, qui composent quelqu'un au sens individu ou groupe, dans un champ social ou dans un champ historico-mondial. À la limite, on distinguait comme plusieurs types de lignes. On s'était beaucoup intéressé à une nouvelle splendide, parce que là aussi, le délire n'est pas loin, une nouvelle très belle de fuite Gérald, où il distingue, lui, il a tout un langage, tout un vocabulaire où il distingue les grandes ruptures, les petites fêlures, non, pas les grandes ruptures, les grandes cassures, les petites fêlures et les vraies ruptures. Et finalement, on vit ça. Et il essaie de montrer, il montre très bien que c'est trois sortes de lignes. On se voit qu'il y a toujours chez tous les gens ces trois sortes de lignes, mais les unes qui avortent, les autres qui... Alors, c'est presque une analyse des lignes, presque au sens de lignes de la main, sauf que c'est pas dans la main, ces lignes. Moi, je ne comprendrais rien à quelqu'un si je ne peux pas le traduire dans une espèce de dessin linéaire. Avec... Il faudrait trois couleurs, au moins trois couleurs, en fait, beaucoup plus, et tracer les lignes dans lesquelles il se trouve. Et comment il se rébrouille. Je dirais, oui, on prenait toutes ces lignes alors qu'ils s'embrouillent, ils s'embrouillent terriblement. Vous avez des lignes, je proposais de les appeler des lignes de segmentarité dure. Et on a tous des lignes de segmentarité dure. Il ne s'agit pas de dire les unes sont mauvaises et les autres bonnes. Il s'agit de se débrouiller avec toutes ces lignes. Des lignes de segmentarité dure, pour moi, c'est des choses que tout le monde connaît bien. Mais déjà, il y a plein de cas comme ça. Il y a des cas très, très différents dans ce premier paquet de lignes. Nous sommes... Je voudrais vraiment presque arriver à me concevoir et à concevoir les autres comme uniquement des paquets d'une. Alors, ça ne représente rien, ces lignes, mais elles fonctionnent. Elles fonctionnent. Et pour moi, la schizoanalyse, c'est uniquement cela. C'est la détermination des lignes qui composent un individu ou un groupe. Le tracé de ces lignes. Or, ça concerne tout l'inconscient. Ces lignes, elles ne sont pas immédiatement données ni dans leur importance respective, ni dans leurs avances. C'est pour ça que, plutôt qu'une histoire, je rêve d'une géographie, c'est-à-dire d'une cartographie. Faire la carte de quelqu'un. Alors, oui, je dis, qu'est-ce que c'est la segmentarité du... Oui, on est segmentarisé de partout. On est segmentarisé de partout. C'est une première sorte de ligne qui nous traverse. Je veux dire, on est d'abord segmentarisé immédiatement le travail, le loisir, les jours de la semaine, le jour, la nuit, etc. Vous voyez, on ne sait pas, c'est une ligne à segments. Le travail, le jour de vacances, le dimanche, enfin, du type métro, boulot, etc. C'est une espèce de segmentarité. Il y a toute une bureaucratie de la segmentarité. Quel bureau ? On va... Quand vous allez d'un bureau à un autre pour avoir le moindre papier, on voit bien ce que c'est que la segmentarité sociale. On vous envoie d'un segment à un autre. Mais aussi, il y a une segmentarité encore plus troublante, plus difficile. C'est dire que déjà la ligne, je ne pourrais pas dire qu'il y a une ligne de segmentarité et ce n'est pas la même pour chacun. Ils sont extrêmement variables d'après les métiers, d'après les modes de vie, on est segmentarisé comme des verts, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas bien. Ça dépend, ça dépend si vous en tirez, mais c'est une première composante de vos lignes. Un segment, un autre segment, un autre segment. Ah, là, je rentre. Ah, je suis chez moi. Ouf, ma journée est finie. Ah, qu'on ne vienne pas m'embêter. Je vais passer d'un segment à un autre. Il y a ceux, remarquez déjà qu'il y a ceux qui ont assez peu. Cette ligne est comme affaiblie. Affaiblie. Ils sont très séduisants, ceux-là, qui ont une segmentarité très affaiblie. On a l'impression qu'ils sont trop mobiles, qu'ils passent d'un segment à l'autre beaucoup plus vite que d'autres, qu'ils ont une segmentarité beaucoup plus souple. Mais je dis, en gros, dans ce domaine de la segmentarité, il y a déjà tout un paquet de lignes, et pas une seule, parce que vous comprenez qu'elle est très orientée du point de vue du temps, la ligne de segmentarité. Notamment, c'est d'après les segmentarités qu'on se fait. La triste évolution de la vie, par exemple, on vieillit. Jeune, vieux. C'est une autre segmentarité. Vous voyez qu'elle se recoupe toutes ces segmentarités. Hommes, femmes. Là, les hommes. Là, les femmes. C'est segmentarisé, tout ça. Jeune, vieux. Alors, bon, j'étais jeune, je ne le suis plus. J'avais du talent. Mon talent, qu'est-ce qu'il est devenu ? Vous reconnaissez le ton, mais ce n'est pas du tout un ton plaintif. Chez lui, le ton de Fitzgerald. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène de perte de jeunesse, perte de beauté, perte de talent qui se fait sur cette ligne ? Comment on va pouvoir le supporter, ça ? Là, il y a toujours des ruptures, des cassures sur cette ligne. On passe d'un segment à un autre par une sorte de cassure. Il y a des gens qui supportent, c'est déjà très différent cette ligne pour chacun ou pour les groupes. Les groupes, ils donnent tout un statut déjà à cette première ligne. Et puis, il y a une autre sorte de ligne. On sait bien qu'en même temps, ce n'est pas que la première soit une apparence, mais on sait bien qu'en même temps, se passent d'autres choses. Qu'il n'y a pas simplement les hommes-là et les femmes-là. Qu'il y a la manière dont les hommes sont des femmes, la manière dont les femmes sont des hommes, il y a beaucoup plus, alors une ligne beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus à la lettre, beaucoup plus moléculaire. Et lui, nous, c'est beaucoup moins apparemment tranché que quelqu'un fait un geste. Quelqu'un, dans le cadre de sa profession, fait un geste que j'ai comme une impression de malaise. Les romanciers, ils ont toujours beaucoup joué là-dessus, j'ai une impression de malaise, je me disais, mais ce geste, il n'est pas adapté. D'où ça vient ? Il paraît un peu incongru, il vient d'ailleurs, il vient d'un autre segment. Là, c'est fait comme une espèce de brouillage de segment. Ce n'est plus une ligne de segmentarité préétablie, en quelque sorte. C'est une ligne de segmentation fine en train de se faire des petites poussées, une petite grimace qui vient d'où, bizarre, une ligne qui ne procède plus par cassure, espèce de binarité, dualisme, homme-femme, riche pauvre, jeune vieux, mais qui procède par, comme on le parle, les Géraldus, petites fêlures. Des petites fêlures comme une assiette qui ne se cassera que à l'issue des petites fêlures, mais c'est par le même chemin celui de la grande cassure et celui des petites fêlures. Alors, finalement, on s'aperçoit qu'on a vieilli sur la première ligne, alors que vieillir est une espèce de processus qui s'est continué longtemps sur la seconde ligne. Le temps des deux lignes n'est pas le même. On a un second type de ligne qui, à son tour, est très divers. C'est un second paquet des lignes. Et puis, il y a des lignes, encore une fois, d'un autre type, les lignes de fuite, les lignes que l'on crée et sur lesquelles on crée. Parfois, on se dit, mais elles sont comme ensablées, elles sont comme bouchées. Parfois, elles se dégagent. Elles passent par de véritables trous, elles ressortent. Parfois, elles sont foutues. Elles sont foutues. Les deux autres types de lignes les ont mangées. Et puis, elles peuvent toujours être reprises. Qu'est-ce que c'est que ce troisième type de ligne ? Supposons que ce soit. Je veux dire, faire une schizoanalyse de quelqu'un, ce serait arriver à déterminer ces lignes et le processus de ces lignes. Or, pour répondre enfin à la question, une chose très simple. Appelons schizophrénie, c'est donc le tracé des lignes de fuite. Et ce tracé des lignes de fuite est strictement coextensif au champ historico-mondial. et encore une fois. Moi, petit bourgeois français qui ne suis pas sorti de mon pays, qu'est-ce que je délire encore une fois ? Je délire la suite de l'Asie. Pas choc de planche. Et pourquoi ? Parce que c'est ça, c'est ça le délire. Il n'y a pas besoin d'être fou pour délire. Alors, si j'appelle ça le processus, c'est ce flux qui m'emporte dans le champ historico-social d'après des facteurs. Appeler ça le voyage à la manière de l'être des troupeurs, nous n'y vons pas d'inconvénients. En effet, je peux aussi bien délirer la préhistoire. Je peux très bien avoir affaire avec la préhistoire. de toute manière. C'est ça qu'on délire. Je dis chaque type de ligne a ses dangers. Je crois que le danger propre à la ligne de fuite et aux lignes de fuite à ces lignes de délire, c'est quoi ? C'est en effet une espèce de véritable effondrement. Qu'est-ce que c'est l'effondrement ? Le danger propre aux lignes de fuite est fondamental. c'est le plus terrible des dangers. C'est que la ligne de fuite tourne en ligne d'abolition, de destruction. Que la ligne de fuite qui normalement est en tant que processus est une ligne de vie et doit tracer comme de nouveaux chemins de la vie tourne en pure ligne de mort. Il y a toujours cette possibilité. que la ligne de fuite cesse d'être une ligne de création et tournante comme se mettent à tournoyer sur elle-même et s'enfoncent dans ce qu'on appelait une année un trou noir. C'est-à-dire une ligne de destruction pure et simple. Je disais, c'est ça qui, à mon avis, explique un certain nombre de choses. Ça explique, par exemple, la production du schizophrène en tant qu'entité clinique. Le schizophrène en tant que malade, et je crois que le schizophrène est fondamentalement et profondément malade, c'est ça. C'est celui qui, saisi par le processus, emporté par son processus, par un processus, il ne tient pas loin. Il ne tient pas loin. C'est trop dur. C'est trop dur. Vous me direz, il faudra encore dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Au besoin, au besoin, rien ne s'est passé. Je veux dire, rien ne s'est passé d'assignable. Il y a un texte merveilleux de Shestov à propos du fameux écrivain russe, Chekhov. Chekhov n'aime pas Chekhov. Il adore. Il l'aime pas, le texte est-il-même. Il dit la raison pour laquelle il n'aime pas Chekhov. Il dit, vous comprenez, quand vous lisez Chekhov, vous avez toujours l'impression que quelque chose s'est passé et vous ne pouvez même pas dire quoi. À savoir, tout se passe comme si Chekhov avait tenté quelque chose qui n'exigeait même pas un effort considérable et puis comme si il s'était de fouler le pied de moi et qu'il en ressort incapable de quoi que ce soit. Que pour lui, pour lui, Chekhov, le monde est fini et qu'il n'est plus qu'amertume. qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que quelqu'un craque ? Vous me direz, craquer à la manière de Chekhov, c'est pas mal. Peut-être qu'on peut avoir une toute autre vision de Chekhov. Mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un craque effectivement ? Qu'est-ce qu'il n'a pas pu supporter ? En tout cas, je dis, c'est là et c'est à ce niveau qu'est-ce que quelqu'un n'a pas pu supporter ? C'est ce quelque chose qu'il n'a pas pu supporter qui marque, qui me semble, le tournant de la ligne de fuite qui cesse d'être créatrice et qui devient ligne de mort pure et simple. Il y a deux manières de devenir ligne de mort. C'est devenir ligne de mort pour les autres et souvent les deux sont très liés et ligne de sa propre mort. Je prends des cas là toujours littéraires. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans des cas célèbres comme comme Klaïs ? Klaïs qui vraiment est pris par un processus. Ce processus lui donne toutes sortes de signes très schizophrènes, très schizophréniques. Le bégayement, les stéréotypies, les contractures musculaires, tout ça. Mais tout ça pendant longtemps nourrit un style. Et un style ce n'est pas simplement quelque chose d'esthétique. Un style vous vivez comme vous parlez ou plutôt vous parlez comme vous vivez. Un style c'est un mode de vie. Il invente un style, une espèce de style qui fait une phrase de Klaïs qui est reconnaissable entre toutes. Qu'est-ce qui se passe ? Tout ça, ça débouchera sur une idée alors très délirante qui était là dès le début chez Klaïs c'est à savoir comment se tuer à deux. Comment se tuer à deux. Qu'est-ce qu'il fait pour que sa ligne de fuite traverse l'Allemagne ? On voit très bien ce que fait que le processus dans le cas de Klaïs. Il saute à cheval et il traverse l'Allemagne. C'est le grand mouvement romantique allemand. Vous me direz que ce n'est pas seulement ça le processus. D'accord, ce n'est pas seulement ça le processus. Disons que ça c'est déjà le signe géographique du processus. Il y a des gens qui restent sur place et qui sont saisis par le processus. Il me semble évident que les personnages de Beckett vivent intensément ce qu'on pourrait appeler le processus. Il me semble qu'on interprète très difficilement d'être en termes de personnes, de personologies ou en termes de structure. C'est une affaire de processus là aussi. Et bien, quelque chose tourne mal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le processus tourne vraiment. Lui qui aurait dû mais qu'est-ce que veut dire la formule ? Qui aurait dû être une ligne de vie c'est-à-dire de création. Qui aurait dû être une espèce de chance supplémentaire donnée à la vie. Il tourne une entreprise mortifère. Comment se tuer à deux ? Une mort exaspérée à la manière de Kleist. Ou bien une mort paisible. Il y a des morts paisibles. Qu'est-ce qui fait que Virginia Woolf s'enfonce dans son lac et se noie comme ça ? Non, c'est pas du tout une mort exaspérée. D'une certaine manière, il y en a marre. Il y en a marre de quoi ? Elle qui te met en effet un processus prodigieux. Qu'est-ce que je pense ? Alors, je dis, sous les formes exaspérées, c'est comme ça, si vous voulez. Si j'essaie de donner un contenu concret vécu, vivant, à la notion de fascisme. J'ai essayé de dire plusieurs fois à quel point pour moi le fascisme, le totalitarisme, c'était pas du tout la même chose. C'est que le fascisme, ça paraît un peu mystique ce que je dis, mais il me semble que ça l'est pas. Le fascisme, c'est typiquement un processus de fuite, une ligne de fuite qui tourne alors immédiatement en ligne mortlaire, mort des autres et mort de soi-même. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Tous les fascistes l'ont toujours dit, le fascisme implique fondamentalement, contrairement au totalitarisme, l'idée d'un mouvement perpétuel sans objet de but. Mouvement perpétuel sans objet de but, d'une certaine manière, c'est, on peut dire, c'est ça un processus. En effet, le processus est un mouvement qui n'a mis objet de but. Il n'a qu'un seul objet, son propre accomplissement, c'est-à-dire l'émission des flux qui lui correspondent. Mais voilà qu'il y a fascisme lorsque ce mouvement sans but et sans objet devient mouvement de la pure destruction. Étant entendu qu'on fera mourir les autres et que sa propre mort couronnera celle des autres. Je veux dire, quand je dis ça paraît tout à fait mystique et ce que je dis là sur le fascisme, en fait, les analyses concrètes, il me semble, confirment très fort. Je veux dire, un des meilleurs livres sur le fascisme que j'ai déjà cité qui est celui de Arendt, A-R-E-N-D-T, qui est une longue analyse, même des institutions fascistes, montre assez que le fascisme ne peut vivre que par une idée d'une espèce de mouvement qui se reproduit sans cesse et qui s'accélère. Au point que, dans l'histoire du fascisme, plus la guerre risque d'être perdue pour les fascistes, plus se fait l'exaspération et l'accélération de la guerre jusqu'au fameux dernier télégramme d'Hitler qui ordonne la destruction de l'habitat et la destruction du peuple. Ça commencera par la mort des autres, mais il est entendu que viendra l'heure de notre propre mort. Et ça, les discours de Debel, dès le début, le disent. Alors, on peut toujours dire propagande, mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi la propagande était orientée dans ce sens dès le début. C'est complètement différent d'un régime totalitaire à ce débat. Et une des raisons pour lesquelles, il me semble, une des raisons historiques importantes, c'est pourquoi est-ce qu'encore une fois, les Américains, et même l'Europe, n'ont pas fait une alliance avec le fascisme. On peut dire qu'on pouvait leur faire confiance, ce n'est pas la moralité ni le souci de la liberté qui les a entraînés. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont préféré s'allier à la Russie et au régime stalinien ? Quand on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est un régime que l'on peut appeler totalitaire, ce n'est pas un régime de type fascisme. C'est très différent. C'est évidemment que le fascisme n'existe que par cette exaspération du mouvement et que cette exaspération du mouvement ne pourrait pas donner de garantie suffisante. Et la méfiance à l'égard du fascisme au niveau des gouvernements et au niveau des États qui ont fait l'alliance pendant la guerre, c'est, me semble, si vous voulez, c'est là où il y a toujours un fascisme potentiel là, lorsque une ligne de fuite tourne en ligne de mort. Vous comprenez la distinction que je ferai entre schizophrénie comme processus et schizophrénie comme entité clinique. C'est que la schizophrénie comme processus c'est l'ensemble de ces tracés de lignes de fuite. Mais la production de l'entité clinique c'est, lorsque précisément, quelque chose ne peut pas être tenu sur les lignes de fuite. quelque chose est trop dur, quelque chose est trop dur pour moi. Et à ce moment-là, ça va tourner en ligne, soit en ligne d'abolition, soit en ligne de mort. Prenez une chose, une expérience vécue aussi simple que celle de la musique, la musique que vous écoutez. En quoi est-ce qu'on peut parler d'un fascisme potentiel dans la musique si l'on peut parler d'un fascisme potentiel ? C'est que, il me semble que la musique, c'est le processus à l'état public. C'est par là que tous les arts se sont enlés que l'art, il me semble, le plus adéquat, le plus immédiatement adéquat. Pour saisir sous la peinture un processus de la peinture, il faut beaucoup plus défendre. C'est-à-dire, les flux, saisir les flux de peinture, c'est beaucoup plus difficile de saisir immédiatement le flux sonore de la musique. Et là encore, je dirais, pour moi, la musique, ce n'est pas affaire de structure ni même de forme, c'est affaire de processus. Tiens, je pense que d'un coup, pour faire des rapprochements, qu'un des musiciens qui a le plus pensé la musique en termes de processus, c'est Keïd Fahm. Bon, je veux dire, la musique, elle est processus. C'est d'une certaine manière les amours de la vie, fondamentalement. Et les mêmes créations de la vie. Or, est-ce que c'est par hasard qu'en même temps, je dois dire le contradictoire, que la musique nous inspire à certains moments et qu'il n'y a pas de musique qui ne nous inspire pas à ça à certains moments ? Une très bizarre, un très bizarre désir qu'il faut appeler un désir d'abolition, un désir d'extinction, un désir d'extinction sonore, une mort paisible. et que dans l'expérience musicale la plus simple, et là, je ne privilégie pas telle musique sur telle autre, je pense que c'est vrai de toute musique, que c'est vrai de la pop-musique, que c'est vrai de la musique classique, que c'est vrai, que c'est les deux à la fois et l'un pris dans l'autre. Une création vitale sous forme de ligne de fuite ou sous forme de processus et greffée là-dessus, risquant constamment de se convertir le processus, une espèce de désir d'abolition, de désir de mort, et que la musique emporte aussi bien ce désir de mort qu'elle ne charrie le processus. Si bien qu'à ce niveau, c'est vraiment une partie très, très incertaine que chacun de nous joue, même sans le savoir, parce que jamais personne n'est sûr que ce ne sera pas son tour de craquer, qui peut le dire. Et encore une fois, il ne craquera pas sous de très fortes secousses visibles. Il craquera peut-être au moment où, d'un certain point de vue, ça va mieux. On ne sait pas. On ne sait pas. Simplement, je dis que la psychiatrie et la psychanalyse, il me semble, ne rendent pas service chaque fois qu'ils proposent à ces phénomènes des interprétations qu'on peut appeler des interprétations puériles. Ça déshonore les gens. Ça déshonore les gens. Sauf que les gens, ils sont contents, ils supportent d'écouter ça, c'est leur affaire puisque ça marche. C'est leur affaire. Mais je trouve que c'est être déshonoré qu'accepter d'entendre des heures et des heures. Du moins, il faut beaucoup souffrir pour le supporter. D'entendre pendant des heures et des heures tout ça, c'est parce que tu n'es pas d'accord avec ton père et ta mère. Tout ça, c'est parce que il y a quelque chose qui s'est passé du côté du nom du père. c'est parce que que ce soit en termes de structure, que ce soit en termes d'image de personne, encore une fois, personologie ou structure, ça ne va être tellement tellement semblable. Alors que quand même, nous avons, il me semble, l'élémentaire dignité de tomber malade ou de devenir fou au besoin sous bien d'autres pressions et bien d'autres aventures que ça. Alors, voilà, oui, en sens, je réponds bien sûr si j'ai bien compris la question. L'idée de la schizophrénie comme processus implique que ce processus côtoie sans sèche la production d'une espèce de victime du processus. On peut être à chaque instant victime d'un processus qu'on porte en soi. Et par processus, encore une fois, j'invoque, parce que ça devient un langage commun, qui nous appartiennent à tous. J'invoque de grands noms comme Claistre, Rimbaud, etc. Rimbaud, que dit de Rimbaud ? Qu'est-ce que c'est cet en effet ? Il fout le camp en Éthiopie. C'est-à-dire, il prononce sa ligne de fuite, mais il la prononce de quelle manière ? Là-dessus, cette espèce de reniment de tout son passé, c'est quelque chose qui n'est plus supportable pour lui. Qu'est-ce que ça va devenir ? Qu'est-ce qu'il devient ? C'est sur cette ligne-là qu'il y a un véritable devenir, encore une fois. Parce que devenir, ça peut devenir aussi un devenir mort-faire. Alors, s'il y a une leçon, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de débrouiller les lignes qui composent quelqu'un, il s'agit au niveau de chaque paquet de lignes qui composent quelqu'un. Essayer, par n'importe quel moyen, que ça ne tourne pas en ligne de mort. c'est là. Or, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution de miracle. Je crois juste qu'il y a une espèce de complaisance qui est extrêmement redoutable. La complaisance au discours psychanalytique fait notre déshonneur. Ça supprime, finalement, ça supprime, il y a longtemps que le romancier Lawrence le disait, lui, qui avait une espèce de réaction fraîche à la psychanalyse, il disait, mais tout ça, c'est déroutant. Tout ça, ce n'est pas du tout que Lawrence, vous comprenez, il est très fort parce que ce n'est pas quelqu'un à qui l'on puisse dire, ah, tu es choqué par la sexualité. Il n'était pas très choqué par la sexualité. Il est même à la tête d'une espèce de découverte et de singulière découverte de la sexualité. Il a l'impression que la psychanalyse est déroutante. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Est-ce que ça ne veut pas dire quand même ? Ce n'est pas Lawrence qui dirait que je proteste contre l'idée que tout soit sexuel. Au contraire, ça ne me gêne pas. Il dit, mais vous vous rendez compte de ce qu'il fait la sexualité ? Vous vous rendez compte, mais c'est une honte. Il dit, la sexualité, ça a un rapport avec quoi ? Il dit la même chose, qu'est-ce que je viens de dire du processus ? Il dit, la sexualité, c'est évident que ça a affaire avec le soleil, ça a affaire avec délirer le monde, ça a affaire, et pas du tout qu'on se fasse une conception la romantique de la sexualité, c'est comme ça, c'est comme ça. Ce qu'on aime, le type, par exemple, de femme ou d'homme que l'on poursuit, ce qu'on en attend, c'est bien au-delà des personnes, ça délire le monde, en effet. ça peut être aussi bien une oasis qu'un désert, que tout ce que vous voulez. En tout cas, l'idée même que tout ça se ramène à Édipe, c'est-à-dire une constellation terre-mère, même si on y ajoute loi, il y a quelque chose de scandaleux, c'est déshonorant tout ça. C'est évident que ce n'est pas ça, la sexualité. Quand le président Schreber dit à la lettre « J'ai les rayons du soleil dans le cul, il sent les rayons du soleil, il les sent comme ça. » si on essaie d'expliquer ses rapports à son père, je trouve qu'on ne risque pas d'y comprendre quelque chose. À ce moment-là, tout ce qui est la sexualité, alors quand Laurent se proteste contre la psychanalyse, il dit « Mais il ne voit rien d'autre que le sale petit secret, un petit secret minable, minable, c'est l'histoire de vouloir tuer son père et de vouloir coucher avec sa mère, c'est minable. » Alors on aura beau l'interpréter en structure, ça reste minable parce que ça l'est. Vous vous rendez compte ? Quel enfant a fait ça ? Jamais, jamais, c'est une idée tordue ça. Au nom de la sexualité, il veut dire qu'il faut réagir contre la psychanalyse, au et contre la psychiatrie psychanalyse disante au nom de la sexualité. C'est tout à fait autre chose parce que dans la sexualité, il y a un véritable processus qui là aussi qui peut tourner à la mort, qui peut tourner à... Alors, c'est ça que je voulais dire. Moi, je ne dis jamais, c'est vrai parce que en un certain sens, ça ne se pose plus à ce niveau. C'est que à un certain niveau, quand on dit quelque chose que l'on pense, justement, en plus qu'on dit répond à ce qu'on pense, moins on peut invoquer une vérité quelconque puisqu'on n'en est pas sûr. C'est même la seule chose, c'est là-dessus on a perdu les certitudes qu'on peut dire quelque chose. Si quelqu'un me dit « Ah ben non, pour moi, je n'arrive pas à penser qu'une ligne de fuite, par exemple, soit essentiellement vitale et créatrice, je n'arrive pas à le croire, je n'arrive pas, je ne le sens pas comme ça, je dirais tout au plus qu'elle a deux têtes, vie et mort, et que tout se décide à ce moment-là mais qui n'a aucune raison de privilégier le pôle vital sur le pôle mortal. Là, ma réponse serait « Bon, d'accord, va dans cette direction, c'est la tienne. Je ne peux rien dire, je ne peux rien dire, tout en moi s'offuse la cette idée, je ne peux rien dire, il n'y a pas lieu d'essayer de montrer que c'est moi qui ai raison si quelqu'un sent autrement. Le « je sens », je veux dire, il y a un « je sens » philosophique. Le « je sens », ce n'est pas seulement « j'ai l'impression », c'est « il y a un je sens » philosophique qui est comme une espèce de fond des concepts, ça veut dire « bon, ce concept-là, il ne te plaît pas, même vitalement, il ne te plaît pas une fois dit que les concepts ont dit. Mais en même temps, ma seconde raison, c'est presque, alors ce n'est pas un désir de convaincre qui que ce soit, c'est un désir, du coup, je me dis au moins que ça serve à quelque chose s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Qu'est-ce que je répondrais pour moi-même ? Pour moi-même, je répondrais ceci avec beaucoup de génissement. Au point d'en est, si vous voulez, c'est vraiment les affects. On n'est pas au niveau simplement des concepts, on est en plein dans un domaine particulier que j'essayais un peu de faire pressentir à propos de la limite, à savoir des affects du concept. Il n'y a pas de concept qui soit neutre ou innocent. Un concept est chargé de puissance affective. Or, moi, quand j'entends l'idée que la mort puisse être un processus, c'est tout mon cœur, tous mes affects qui saignent. Car, et c'est pour ça que j'exclus que mort et vie est le même statut sur les lignes de fuite et je ne parlerai jamais par exemple d'un caractère bipolène qui serait vie et mort. Parce que la mort, c'est le contraire d'un processus. Là, il faudrait définir le processus, mieux que je ne l'ai fait, mais je m'en tiens juste à des résonances affectives exprès. Pour moi, la mort, c'est l'interruption d'un processus. C'est pour ça que jamais je ne comprendrai les phénomènes de mort ou de préparation de mort dans un processus en tant que tel. C'est pour ça que pour moi, processus et vie, processus et lignes vitales ne font strictement qu'un. Et ce que j'appelle ligne de fuite, c'est ce processus en tant que ligne de création vitale. si on me dit là-dessus, il a nécessairement pour corrélat la mort. Ça peut se comprendre de deux façons tellement ça devient compliqué. Or, les deux façons peuvent presque théoriquement se rapprocher l'une de l'autre à l'infini. affectivement, elles s'opposent absolument. Et je dis que dans ce cas-là, les affects n'ont plus d'importance encore que les consacrent. A savoir, si je dis la mort est inséparable de ce processus défini comme ligne vitale, je peux le comprendre sous la forme que la mort fait partie du processus, ce que en moi je refuse par goût, pas par tout s'offense à cette idée, tout s'offense à moi, c'est même une idée qui me fait horreur, ou bien je comprends toute autre chose à savoir. Mais on n'a jamais gagné et à chaque instant cette ligne vitale risque d'être interrompue et le, non pas processus, mais sa coupure radicale, c'est précisément la mort. Pour ça, en effet, je ne peux pas garantir qu'elle ne sera pas. interrompue par la mort. Ce que je peux demander, c'est tout à fait différent, c'est que tout soit mis en œuvre pour qu'elle ne soit pas interrompue par une mort volontaire. C'est-à-dire, j'appelle mort volontaire sous quelque forme que ce soit, un culte de la mort. Et par culte de la mort, j'entends aussi bien le fascisme. On reconnaît le fascisme au cri, encore une fois, vive la mort. Toute personne qui dit vive la mort d'un fascisme. Donc, elle peut être interrompue. Non. Ce culte d'arabe peut être représenté par le fascisme, mais peut être représenté au besoin par de tout autre chose, à savoir, une certaine complaisance suicidaire, un certain marxisme suicidaire, par les entreprises suicidaires. Toutes les entreprises suicidaires sont parties et impliquent une espèce de chant de mort, de culte de la mort. Parce que, qui sait, les types qui se réclament de l'apathie, qui se réclament de l'apathie, par exemple, ou bien c'est le sage, c'est le sage ancien, ou bien, dans l'époque moderne, ce fut Sade et le sadisme. Tu ne peux pas donner à la mort sa part au niveau du processus sans qu'à ce moment-là tu l'enfournes tout entier dans la mort. Parce que, le processus, vous comprenez, et là je voudrais dire que si j'avais à justifier la notion théoriquement, ça renvoie aussi à toute une thèse, mais une thèse très pratique, je crois, qui était dans l'entier. À savoir que le désir, en tant qu'émission de processus, en tant que fabrication ou création de processus, que le désir n'a strictement rien à voir avec rien de négatif, avec le manque, avec quoi que ce soit, que le désir ne manque de rien. Et c'est précisément en sens que le désir est processus. Or, si on flanque de la mort dans l'idée de processus, encore une fois, le processus, il poursuit son accomplissement. La mort, elle est toujours interruption du processus. La mort ne peut pas faire partie du processus et il n'y a pas de processus de la mort. Voilà, je le dis avec passion, non pas du tout pour dire j'ai raison, pour dire ça me paraît contradictoire, la mort et le processus. Je voudrais dire justement au niveau des affects, en un sens, c'est très utile parce que là, si vous voulez, j'insiste dessus. La philosophie, je proposais comme définition la philosophie sur la création de concepts. Mais encore une fois, il faudrait bien étudier trois notions qui forment une espèce de constellation. Concept, affect et percept. Il y a des philosophes qui ont essayé de poser le problème de la philosophie au niveau des percepts. Par exemple, beaucoup de philosophes américains en disant la philosophie, mais c'est quelque chose qui procède par percept et qui, à la limite, change la perception. Et puis, il y a des philosophes, par exemple, un philosophe comme Nietzsche et ça, Klosowski a très très bien vu ça dans Nietzsche. À quel point, Nietzsche, il procède moins par concept. Les concepts, c'est une grande réaction contre les concepts. Il procède essentiellement par mobilisation d'affect. Et l'affect reçoit chez Nietzsche un statut philosophique très très subtil, très curieux. C'est un discours par affect. C'est un pathos, comme on dit. C'est pas un logos. Alors, à ce niveau, je peux dire que, pour moi, en quoi je disais la dernière fois, comment est-ce possible aujourd'hui d'être spinojuste, d'être laïmidien ? Si je pose la même question à propos de Spinoza, je dirais, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être spinojuste ? Il n'y a pas de réponse universelle, mais je me sens, je me sens vraiment spinojuste en 1980. Je peux répondre à la question uniquement pour mon compte, qu'est-ce que ça veut dire pour moi de sentir spinojuste ? Eh bien, ça veut dire être prêt à admirer, à signer, si je me posais, la phrase « la mort vient toujours du dehors ». La mort vient toujours du dehors, c'est-à-dire la mort n'est pas un processus. Et quelle que soit la beauté des pages, qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent se ramener à un chant de mort ou à une exaltation de la mort ? Je ne peux dire qu'une chose, c'est que pour ma part, j'en dénie la beauté. C'est-à-dire aujourd'hui, quelle qu'en soit la beauté, parce que, pour moi, c'est des offenses. C'est des offenses à quoi ? C'est des offenses à la pensée. C'est des offenses à la vie, ça va de soi. Mais c'est des offenses à la pensée. C'est des offenses à tout vécu. Et le culte de la mort, ça me paraît vraiment la chose, sous quelque forme qu'elle soit. Alors, elle a son aspect psychanalytique, le culte de la mort, il a son aspect fasciste, il a son aspect psychotique, tout ça. C'est, je ne peux pas vous dire, je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis même pas que, je ne l'ai pas en moi, comme tout le monde. Je dis, c'est ça l'ennemi. Parce que, notre problème, ce n'est pas simplement être d'accord au niveau du vrai et du faux, ce n'est même pas savoir ce qui est vrai ou faux, notre problème, à tous. C'est savoir quelle est notre répartition de nos alliés et nos élus. Et ça ferait partie aussi d'une schizoanalyse. La schizoanalyse, encore une fois, ça ne demande pas qu'est-ce que c'est tes rapports avec ton père et ta mère. Ça demande quels sont tes alliés, quels sont tes élus. Alors, si quelqu'un me dit, eh bien moi, la mort est mon manie, d'accord, d'accord, je dis d'accord, je le regarde comme une erreur de la nature, comme je le regarde comme un monstre, et je sais, je sais que pour moi, nulle beauté ne peut passer par ce chemin-là. Pourquoi, je l'ai juste terminé avant d'auteur ce point, pourquoi est-ce que je tiens tellement à ce que ligne de vie, ligne de fuite égale vie, égale processus, et que tout ça exclut la mort, la mort n'étant qu'une interruption. Je dirais, mais il n'y a pas que de la mort que je dirais ça. Je dirais également ça du plaisir, s'il vous plaît. Le plaisir, pour moi, c'est bien, le plaisir, alors vous voyez, là je dirais, ah bah oui, c'est formidable le plaisir, il en faut même, c'est bien, ça fait plaisir le plaisir, c'est bien, c'est bien, il en faut. Mais qu'est-ce qu'il y a de moche dans le plaisir, et qu'est-ce qu'il y a de minable dans le plaisir, c'est que par nature, ça interrompt un processus. C'est curieux que dans les problèmes de désir, il y a un cas qui m'apparaît très frappant, c'est comment dans les civilisations différentes, c'est très curieux ce qui se passe dans toutes sortes de civilisations. Dans toutes sortes de civilisations, vous avez, vous avez une idée curieuse, et cette idée curieuse, elle apparaît toujours dans des groupes un peu isolés, un peu en marge. C'est comment ne pas, c'est l'idée que le désir est finalement un processus continu. C'est l'émission, en effet, il poursuit son accomplissement, c'est la continuité, le processus, il est continu. Donc le processus n'a qu'un ennemi, c'est ce qui vient l'interrompre. Ce qui vient l'interrompre, c'est quoi ? Je disais, c'est la mort, mais il y a des formes de petites morts, ça peut être quoi aussi ? Ça peut être le plaisir. En même temps, il y a des interruptions nécessaires, les petites morts, elles sont absolument nécessaires. La mort, elle est inévitable, donc le processus serait interrompu. Ça va de soi, il sera interrompu. Je dis, tout ce qui interrompt le processus est extérieur au processus. Je ne dis pas que ça peut ne pas venir. Ça viendra nécessairement. Et d'une certaine manière, il est bon que ça vienne, peut-être qu'il est bon qu'on meurt, peut-être qu'il est bon qu'on ait du plaisir. D'accord, d'accord. Mais encore une fois, ce que je nie, c'est que ce qui vient interrompre le processus puisse faire partie du processus lui-même en tant qu'il s'accroche. Quand je dis le plaisir, il interrompt le processus. Je fais allusion à moi. Mais encore, je reviens à mon exemple parce que c'est du passé qui me revient puisque je m'avais occupé de masoque et du masochisme à un moment. Le masochisme est frappé par ceci. Tantôt, on nous dit que c'est des gens qui cherchent la souffrance, c'est ce qu'on pourrait appeler l'interprétation grossière, du masochisme, des gens qui cherchent la douleur, qui aiment la douleur, voilà. Aimer la douleur, c'est un drôle de truc, c'est à la lettre une proposition qui est un non-sens. Ou bien on nous dit non, c'est pas qu'ils aiment la douleur, c'est qu'ils cherchent comme tout le monde le plaisir, mais ils ne peuvent obtenir le plaisir que par des voies particulièrement détournées. Pourquoi ? Parce qu'on les suppose frappés et sujets à une telle angoisse qu'ils ne peuvent obtenir le plaisir que s'ils ont d'abord déchargé l'angoisse. Comment décharger l'angoisse ? En se faisant infliger à un châtiment. Et c'est seulement le châtiment reçu qui les rendra capables comme tout le monde d'éprouver le plaisir. Vous voyez, c'est en gros deux interprétations différentes du masochisme. L'une et l'autre m'apparaissent fausses. C'est l'interessant que c'est pas ça, le masochisme. Et j'ai des raisons historiques pour moi. J'ai dit, le masochiste c'est pas du tout quelqu'un qui ni cherche la douleur, ni cherche le plaisir par des moyens obliques ou détournés. Son affaire, elle est tout à fait à cœur. Le masochiste, c'est quelqu'un qui à sa manière, seulement d'une manière perverse, or perversité, je ne sais pas, mais on fait ce qu'on peut. C'est quelqu'un qui d'une manière perverse, qui va sans doute conduire à un impasse, à une drôle d'impasse, vit très étroitement que le désir est un processus continu. Et donc, à horreur, à une horreur affective, horreur de tout ce qui pourrait venir interrompre le processus. Dès lors, le plaisir qui est un mode d'interruption, qui est le mode d'interruption agréable du processus, le plaisir, le masochiste ne cesse pas de le repousser. Au profit de quoi ? Au profit, à la lettre, d'un véritable champ d'immanence, un champ C-H-A-M-P, un véritable champ d'immanence du désir, où le désir doit ne pas cesser de se reproduire lui-même. Donc, ce n'est pas du tout la souffrance qu'il cherche. La souffrance, il la reçoit en plus. Il la reçoit en plus comme le meilleur moyen de repousser le plaisir. Il la reçoit en plus comme, alors, la sale histoire qui découle de sa tentative et qui ne fait pas partie de cette tentative. Et voilà pourquoi le masochisme recueille, quand il se met à délirer l'histoire, pique deux points. Une pique. Le problème de l'amour pour toi. Or, l'amour pour toi, c'était quoi ? C'est là une époque historique. Pourquoi à telle époque ? Pourquoi dans telle civilisation ? L'amour pour toi, qui me semble avoir été un phénomène ayant une très très grande importance, la mort pour toi se propose, quoi ? Il se propose une drôle de chose. Il se propose d'éliminer ce qu'on appelle aujourd'hui et la loi, et le bien, et le plaisir. Au profit de quoi ? Au profit d'une permanence et d'une subsistance du désir et d'un désir arrivé à un plan où le désir ne mange de rien et se reproduit lui-même. construire pour le désir une espèce de champ d'immanence. Et ce champ d'immanence aura comme formule la formule de l'amour pour toi. Tout est permis. Tout est permis sauf l'orgasme. Curieux. Le masochisme en tient pas beaucoup. Et il n'y a pas de masochisme qui ne renouvelle à sa façon et qui ne reprenne à sa manière les formes d'amour dit courtois. avec tout le thème de l'amour pour toi à savoir l'épreuve. L'épreuve qui est vraiment sur le mode d'une épreuve extraordinairement sensuelle puisque réellement tout est permis. Tout est permis à condition que ça ne mène pas à l'orgasme. Pourquoi tu ne mènes pas à l'orgasme ? Parce que c'est fautif parce que ce serait l'interruption du désir et qu'il parie en droit j'insiste sur en droit la continuation du désir à l'infini. Et pourquoi ? Parce que la continuation du désir à l'infini c'est la construction d'un champ d'immanence. Vous me direz mais en fait il y a toujours interruption. Bien sûr, il y a toujours interruption. Il s'agit de considérer que les interruptions ne sont que des accidents de fait et qu'elles n'interrompent pas le droit du désir le désir n'étant pas sans là quelque chose qui manque de quoi que ce soit mais ne faisant qu'un avec la construction d'un champ d'immanence. Et dans une toute autre civilisation dans un tout autre monde vous trouvez en Orient la même chose dans des formes célèbres de sexualité chinoise ou précisément là aussi l'orgasme conjuré est affirmé l'espèce de droit d'un désir à construire un plan d'immanence un champ d'immanence tel que rien en droit ne vient interrompre le processus du désir. En ce moment je dirais vous comprenez ce qui interrompt le processus ça peut être une chose ça peut être des choses agréables par exemple ça peut être le plaisir tout ça c'est des faits la mort c'est un fait le plaisir c'est un fait mais le processus lui c'est pas simplement un fait parce que c'est un acte or en sens c'est en sens que pas plus je ne pourrais pas plus faire de la mort une composante du processus que je ne peux faire du plaisir une composante du processus je dirais c'est tout à fait autre chose le processus c'est quel mot ce n'est ni plaisir ni mort c'est la vie c'est vie c'est pas forcément plaisir c'est pas forcément mort c'est pas forcément non c'est la vielle a une spécificité qui est celle du processus qu'est-ce que je veux dire par là enfin je prends deux exemples parce que ça a concerné par exemple le travail qu'on faisait dernier j'ai essayé de montrer ce que c'était par exemple une ligne de fuite en feinture j'arrivais à peu près à la définition du processus à ce moment je prenais comme exemple on avait vu je prenais comme devise deux devises la ligne de certains artistes très classiques qui répond à la formule à une formule célèbre ils ne peignaient pas les choses ils peignaient entre les choses la ligne qui passe entre les choses non plus la ligne qui cerne à quelque chose mais la ligne qui passe entre les choses je prenais un autre extrême chez un artiste récent la ligne dite de Pollock Pollock et ce qu'il y avait d'extraordinaire de cette ligne c'est que d'une certaine manière elle récusait aussi bien l'abstrait que le représentatif parce que qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'abstrait et le représentatif c'est que d'une certaine manière la ligne il y a encore une ligne au moins virtuelle de mort qu'est-ce que j'appelle ligne de mort là c'est une ligne qui détermine un contour alors peu importe la vraie différence elle n'est pas entre abstrait et représentatif elle est entre ligne qui ferme un contour et ligne qui procède autrement qui procède autrement parce qu'une ligne qui ferme un contour elle peut déterminer une figure concrète elle peut déterminer aussi une figure abstraite que ce soit de l'abstrait ou que ce soit du représentatif pas de différence vous avez toujours la ligne qui fait contour la ligne de Pollock pourquoi est-ce que c'est pas le seul pourquoi est-ce qu'elle n'est ni abstraite ni concrète parce qu'elle ne forme pas un contour comme on disait à propos d'autres points elle passe entre les choses elle ne va pas d'un point à un autre c'est au contraire un point qui va d'une ligne à une autre ou d'un segment de ligne à un autre segment de ligne etc. je dis de cela c'est une ligne de vie ou bien l'année dernière on s'est beaucoup interrogé sur l'idée d'une matière mouvement et la matière mouvement pour moi c'est la même chose que la vie et on avait essayé de montrer surtout alors là ça se complique beaucoup je voudrais juste terminer là-dessus c'est précisément dans cette perspective de la ligne de fuite qui ne traite pas avec le processus ou avec la vie il ne faut surtout pas de même qu'on ne confondait pas une telle ligne avec l'échéance même inévitable de la mort avec les interruptions accidentelles du plaisir là il ne fallait pas confondre avec les déterminations de l'organisme une ligne de vie ce n'est pas du tout une ligne organique il y a même vie que lorsque la vie a conquis son caractère non organique et la ligne de vie c'est quelque chose qui passe entre les organismes parce que dans les organismes ça s'enroule et la ligne de vie quand elle s'enroule dans un organisme quand elle se met à tourbillonner dans un organisme elle devient à ce moment-là recherche du plaisir ou même fréquentation avec la mort mais la vie en tant qu'elle passe à travers les organismes cette matière mouvement finalement j'avais essayé de la trouver dans la meilleure approximation de cette vie non organique que j'avais trouvé dans la métallurgie primitive vous vous rappelez c'est impressionnant cette matière mouvement qui faisait l'affaire du métallurgiste itinérant à savoir le métallurgiste c'était celui qui suivait le processus de la matière mouvement qui était complètement indexé sur le processus de la matière mouvement et que cette matière mouvement soit sonore voyez le rôle encore une fois on l'avait vu du métallique en musique que ce processus soit vital sans que je crois qu'il est non organique alors je dirais presque au nom de tout ça que je me fais de ce que j'appelle le processus une idée complètement positive si et complètement affirmative et quels que soient les dangers que rencontre le processus même s'ils tombent dans ces dangers je peux dire ces dangers ne faisaient pas partie de ces composantes intérieures ces dangers qu'on les appelle plaisir qu'on les appelle mort qu'on les appelle les droits de l'organique ou les contraintes de l'organique etc ça en fait pas partie pour moi pour moi je ne tiens pas du tout à convaincre qui que ce soit je dis juste si vous tenez tellement à faire de la mort une instance et non pas une conséquence si vous tenez à faire de la mort une instance il vaut mieux à ce moment là ne pas employer le terme processus il vaut mieux vous découvrir structuraliste c'est toujours possible et permis parce qu'il y a une place dans une structure pour la mort dans un processus à mon avis à moins qu'on emploie les mots en dépit du bon sens dans un processus il n'y a pas de place pour la mort comme composante intérieure du processus réponse de Spinoza sur la mort elle me paraît merveilleuse et puis tellement vraie il dit vous comprenez il n'y a pas de mort naturelle il n'y a pas de mort naturelle vous pouvez croire que vous mourrez naturellement c'est même une affaire là c'est d'après les critères sociaux on dit il y a mort naturelle ou pas naturelle il dit métaphysiquement et j'aime beaucoup les déclarations du médecin actuel il me semble je soupçonne qu'il est spinoziste Schwarzenberg toutes les déclarations vous savez le médecin qui défend l'euthanasie et qui s'indigne qui est le seul à s'indigner sur les phénomènes de survie actuelle et leur signification politique par exemple qui s'indigne contre la survie imposée à Tito qui en fait du point de vue médical un scandale un espèce de prodigieux scandale alors Schwarzenberg il dit vous comprenez la mort c'est pas un problème en tant que médecin il dit ça c'est pas un problème médical c'est un problème métaphysique alors il explique pourquoi très bien pour un livre c'est un problème métaphysique parce qu'il dit c'est toujours possible actuellement dans l'acquis de la médecine c'est toujours possible de faire fonctionner mais à la lettre des organes morcelés avec un système de tube où toujours continuer à faire battre un coeur faire je sais pas quoi irriguer un cerveau etc et puis vous appellerez ça Tito bon d'accord le premier scandale seulement on n'a pas protesté mais on avait tort ça a été la survie de Franco qui a été la première chose scandaleuse dans le domaine comprenez la nécessité de maintenir ce contre quoi il y a lieu de protester là médicalement dans la médecine moderne c'est cette manière de maintenir la vie qu'est-ce qu'on peut dire de masque de panoplie c'est l'uniforme de Tito ça n'a plus rien à voir avec un vivant c'est on mettrait son charcot et son pantalon sur un mannequin on dirait c'est Tito ben là ce serait moins grave mais maintenir quelqu'un qui a pensé qui a été etc au-delà de son maître et de sa pensée c'est quelque chose d'abominable et d'atroce quand ça arrive en vertu d'un processus naturel par exemple ce qui a longtemps été la paralysie générale penser à Nietzsche qui a vécu des années des années des années comme une loque une véritable loque la paralysie générale a longtemps été jusqu'à ce que l'on guérisse et que l'on traite la syphilis la paralysie générale a été une chose catastrophique aussi importante que la lèpre au Moyen-Âge ou que la peste la paralysie générale qui nous maintenait en vie pendant des années des années à l'état de pure loque et ben la paralysie générale réussissait parce que d'un coup et par un processus naturel ce que la médecine arrive à faire aujourd'hui artificiellement or je dis oui l'idée de Spinoza sur la mort elle est tellement concrète elle est très bien enfin on peut dire que je suis pas d'accord lui ça le dégoûte l'idée d'une mort qui vient du dedans vous me direz ben il a qu'à s'y faire non il s'y fait pas il n'y a aucune raison de croire à ça non la mort c'est pas ça et il lance une espèce de théorie il la lance surtout dans les lettres il y a des lettres prodigieuses de Spinoza qui font partie du plus beau de son oeuvre c'est les lettres un petit gars qui l'embêtait tout le temps il y avait un type un marchand de grains un jeune marchand de grains qui l'embêtait parce qu'il voulait convertir Spinoza au catholicisme et il était très traître il était très sournois et Spinoza il se méfiait un peu il était embêté il n'osait pas de pas répondre en se disant ça va être encore des ennuis tout ça il y a une correspondance splendide c'est les lettres à Lienberg B-L-Y-E-N-B-E-R-G-H et dans les lettres à Lienberg il dit tout c'est vraiment tout ce qu'il pense et là il faut faire confiance à Spinoza il vivait comme ça il dit pour moi la mort c'est très curieux mais je ne conçois de mort qu'arrivant du bord le type de la mort c'est toujours l'accident d'autobus c'est ça toujours un truc qui vous passe dessus et il fait une théorie il dit elle ne peut pas venir du temps pourquoi c'est bien parce que c'est tout le problème y a-t-il un instinct de mort il dit mais c'est odieux exactement comme je crois l'être un petit disciple de Spinoza en disant tout en moi s'offense parce que je vois des formes qui se rattachent suite de la mort parce que c'est ça encore une fois le fascisme c'est ça la tyrannie Spinoza le liait au problème politique il disait qu'une tyrannie ça s'est très fortement dit dans le traité politique dans le traité politique il est très fort que le tyran n'a qu'une possibilité c'est ériger une espèce de culte de la mort affliger affliger les gens les affecter de passions tristes les faire communier dans des passions tristes et alors pourquoi que la mort elle vient toujours du dehors il dit c'est très simple c'est très simple il dit vous comprenez il y a un ordre de la nature seulement ce qui se passe n'est jamais conforme à l'ordre de la nature parce qu'il y a plusieurs niveaux il y a un ordre de la nature du point de vue de la nature mais si moi qui suis dans son langage chacun de nous est ce que Spinoza appelle un mode fini une modification chacun de nous est une modification une modification marquée de finitude un mode fini et bien les modes finis se rencontrent les uns les autres suivant un ordre qu'ils n'auraient pas forcément favorable à chacun l'ordre des rencontres entre modes finis est toujours conforme à la nature si bien que la nature elle ne meurt jamais mais un mode fini qui en rencontre un autre ça peut être une bonne rencontre une mauvaise rencontre je peux toujours rencontrer un mode qui ne convient pas avec ma nature je peux rencontrer mais c'est beaucoup plus fréquent rencontrer un mode qui convient avec ma nature c'est une faible c'est une joie c'est ça que Spinoza appellera amour amour mais je passe mon temps rencontrer des modes qui ne conviennent pas avec ma nature à la limite je meurs si le mode que je rencontre et qui ne convient pas avec ma nature est beaucoup plus puissant que moi c'est à dire que ma propre nature à ce moment là tout ce qui me constitue tout ce qui me compose est bouleversé et je meurs alors ça donne une interprétation extraordinaire qui est une des choses les plus joyeuses dans tout Spinoza là où Spinoza se déchaîne c'est son interprétation du péché il n'aime pas beaucoup toutes ces notions de péché de culpabilité il déteste tout ça de remords il y voit le culte de la mort alors il dit c'est tout ça vous comprenez l'histoire d'Adam nous trompe en fait c'est exactement un cas d'empoisonnement la pomme était un poison pour le premier homme c'est à dire la pomme était un mode un mode fini qui ne convenait pas avec le mode fini qu'était Adam Adam mange la pomme c'est absolument du type un animal qui s'empoisonne alors il meurt c'est une mort spirituelle dans ce cas là il perd le paradis tout ce que vous voulez mais la mort c'est toujours de ce type c'est toujours du type intoxication empoisonnement je ne meurs que par empoisonnement intoxication c'est à dire que par mauvaise rencontre d'où la définition splendide de Spinoza lorsqu'il change tout il garde le mot très classique de raison je voudrais terminer sur ceci toujours cet appel à vous méfier de la manière dont un philosophe peut employer des concepts qui paraissent très traditionnels et en fait les renouveler quand il dit il faut vivre raisonnablement il veut dire quelque chose de très précis il se fait un clin d'oeil à lui-même parce que lorsqu'il définit sérieusement la raison il définit la raison de la manière suivante l'art d'organiser les bonnes rencontres c'est à dire l'art de me tenir à l'écart vis-à-vis des rencontres avec des choses qui détruirait ma nature et au contraire l'art de provoquer les bonnes rencontres avec des choses qui confortent qui augmentent ma nature ou ma puissance si bien qu'il fait toute une théorie de la raison subordonnée à une composition des puissances et c'est ça qui ne trompera pas Nietzsche lorsque Nietzsche a la volonté de puissance reconnaîtra que le sol qui l'a précédé c'était ce qu'on a la raison devient un calcul de puissance un art d'éviter les mauvaises rencontres de provoquer les bonnes rencontres alors vous voyez ça devient très très concret parce que notre vie notre morale on en est là tous tous alors en philosophie bon en philosophie il y a ces rencontres prodigieuses qu'est-ce que rencontrer un grand philosophe de temps mort depuis des siècles alors très bien très bien du moment que vous avez de bonnes rencontres ne pensez pas aux mauvaises rencontres que vous faites protégez-vous des mauvaises en faisant de bonnes rencontres cherchez ce qui vous convient quoi mais cherchez ce qui vous convient c'est une platitude c'est moins une platitude quand ça prend l'expression de concept philosophique et d'affect correspondant à savoir ce qui me convient c'est quoi ce sera par exemple cette composition de puissance faire en sorte que précisément la rencontre la mauvaise rencontre soit effectivement conjurée je dirais presque c'est une certaine manière à nouveau de faire passer la ligne de vie tracer la ligne de fuite etc etc fuyez à plusieurs je disais sachez qui c'est vos alliés tout est bon là du moment que vous les trouvez vos alliés une seule chose est mauvaise si vous les trouvez dans la mort parce que la mort elle n'a pas de philosophe elle n'a pas de philosophie rappelez-vous même si vous ne vous souvenez de cela rappelez-vous les mots de Unamuno que je trouve tellement beau lorsque Unamuno les généraux franquistes entrant et criant vive la mort Unamuno répond je n'ai jamais entendu un cri aussi stupide des répugnantes qui se sentent des répugnantes des répugnantes et des répugnantes en un petit peu un petit peu de vie Merci.